Alors nous allons prendre le premier module, je vais vous raconter une histoire sur le startupeur. Alors cette histoire c'est, je l'ai repris, je me suis appuyé sur un document qui existe, vous verrez le monde un peu des start-up, c'est le monde où on s'entraide, où il y a des partages de documents, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle, donc je cite mes sources. Donc je me suis appuyé sur une présentation de Stephen Blanc, d'accord, et effectivement du business model generation de Osterweiler. Mais cette présentation paraissait assez intéressante parce que d'abord elle balayait un certain nombre de points sur le business model. Attention un business model n'est pas un business plan, un business model c'est la manière dont vous allez en gros faire en sorte que l'argent qu'il y a dans la poche de vos clients vienne dans votre poche pour générer en fait des revenus et assurer en fait la pérennité et le développement de votre start-up, de votre entreprise. Donc cette présentation paraissait très intéressante, je me suis appuyé dessus pour éviter d'avoir à réinventer l'eau chaude. Donc voilà, je la partage avec vous. Dans le monde des start-up, vous verrez, moi je suis un incubateur, on partage beaucoup d'informations. Il faut prendre l'habitude quand même de dire de qui vient cette information, ça paraît être quelque chose de logique. Alors, en fait, je pourrais vous raconter une histoire d'un parfait start-upper, vous savez il y a un peu, pardon encore pour l'anglicisme, mais il y a un buzz, un engouement en France comme au Vietnam sur le côté des start-up. Notre président Macron a dit que la France était une start-up nation. C'est pas faux, c'est vrai aussi, il y a un besoin économique effectivement de régénérer en fait de la créativité, il y a un besoin économique de finalement de trouver des petites structures qui vont développer des technologies, les tester sur leur marché. Et effectivement, on a, quand on parle de start-up, on a un peu le profil type d'une personne plutôt jeune, 30 ans, ou alors encore plus jeune, qui sort de l'école, qui est hyperactif, qui est en lien avec son environnement. Et c'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux parce que si vous voulez, quand vous êtes dans une grande structure, vous êtes protégé par la structure. J'ai passé 14 ans chez Alcatel, c'est pas tellement vous en tant qu'individu qu'on regarde, c'est plutôt la structure et le poste que vous occupiez dans votre structure. Quand vous êtes start-upper, c'est vous. D'accord ? C'est vous, c'est-à-dire que ça renvoie à des qualités personnelles qu'il faut développer. Et je le dis tout de suite, il y a des personnes pour qui, ben, start-upper, c'est pas un but en soi. Ils préfèrent faire son travail tranquillement dans une société. Et tant mieux, c'est bien. Start-upper, effectivement, ce que je vous disais en introduction, c'est quand même, à partir de ces compétences techniques qu'on a, c'est avoir une capacité, je dirais, personnelle à pouvoir les mettre en valeur. Donc ça demande effectivement d'être alerte, d'être à l'écoute, d'être vif, d'être réactif, d'être ce qu'on appelle agile. Alors on ne rentrera pas forcément dans la méthode agile, mais c'est des mots que vous entendrez régulièrement, en fait, dans ce contexte. Donc il faut être réactif et on a besoin, effectivement, de recourir, en fait, à un certain nombre de qualités. Donc on doit être en lien avec son environnement, on doit écouter, on doit regarder, on doit réagir. Surtout, on doit mettre les mains dans le cambouis, comme on dit en France, c'est-à-dire qu'on doit faire les choses. On n'est pas là pour dire aux autres de faire ce qu'on doit faire, on est là pour montrer aux autres comment faire et que les gens vous suivent. Vous êtes surtout, je dirais, dans une posture où vous allez montrer aux gens, vous allez créer de l'adhésion derrière. D'accord ? Donc ça, effectivement, ce sont des qualités qui existent en chacun d'entre nous, mais qu'il faut quelquefois pousser un peu plus pour être sûr que les personnes, finalement, arrivent à se mouvoir dans cet environnement d'incertitude qui demandent une approche un peu spécifique. Vous avez des gens, effectivement, qui, dans l'entreprise, vous avez une aversion au risque qui ne sont pas faits pour être sûr dans un environnement changeant. Donc c'est des points qu'il faut prendre en compte. Donc là, vous avez une petite illustration, un parfait startupeur. Je vous laisserai regarder un peu les différentes qualités. Mais sachez qu'on va vous demander, en fait, de mettre en avant des qualités personnelles dans le cadre, en fait, de la réalisation de votre projet. Alors, on peut vous donner aussi les recettes. On peut vous donner plein de recettes pour les start-up. Il faut faire ci, votre business plan. Et c'est très bien. Moi, je suis dans un incubateur d'entreprise. J'ai fait des business plans pour rechercher des financements. On peut vous donner des recettes. Mais moi, je vous disais, je suis père, j'ai trois filles. Il y a la même recette. Les gâteaux ne sont pas les mêmes. Et puis, vous préférez des gâteaux à d'autres. Ça ne veut pas dire que le gâteau, vous préférez le meilleur. C'est que tout ça est un peu relatif. Donc, on a des recettes. C'est clair. Il faut des recettes. Il faut les connaître parce que les autres ont les mêmes recettes. Donc, si vous ne connaissez pas les recettes, vous ne pouvez pas parler sur un élément de langage commun avec les autres. Donc, il faut connaître les recettes. En revanche, la manière dont vous, vous allez faire les choses en fonction de la recette, va peut-être être différente d'une autre. Et là, c'est quelque chose aussi que je veux mettre en avant. On parle souvent, notamment au Vietnam, de protéger l'idée, il ne faut pas en discuter, etc. Oui, il ne faut pas trop raconter l'idée qu'on a. Mais, vous voulez, l'idée, c'est comme une recette. Vous avez une idée, vous avez une recette. La manière de l'exécuter, qui va vous donner un gâteau meilleur qu'un autre, c'est à mon avis ça qui vaut mieux protéger. Une idée, vous ne pouvez pas la protéger. En revanche, quand vous transformez cette idée en brevet, là, vous pouvez protéger le brevet. Quand vous transformez cette idée en plan d'exécution, là, vous devez effectivement ne pas trop communiquer sur votre plan d'exécution. D'accord ? Donc, oui, il y a des recettes. Ce n'est pas la peine d'apprendre les recettes par cœur. Il faut les connaître. Mais derrière, ce qui va vous différencier, c'est la manière dont vous, vous allez exécuter cette recette. Mais, donc, je vais vous raconter un peu cette histoire-là de... Alors, il s'appelle Mike dans le, je dirais, dans la présentation initiale. Je l'ai remplacé par Tyne, qui est quelqu'un de brillant, bien sûr, parce qu'il est diplômé des meilleures universités ou des meilleures écoles de commerce. Donc, c'est quelqu'un qui a 34 ans, qui travaillait dans une grande boîte, qui était un responsable, un cadre exécutif du monde en société, donc qui avait toutes les compétences techniques, en fait, pour pouvoir mener à bien les missions qui lui étaient confiées dans le cadre de cette grande entreprise. Et puis, il avait surtout une très bonne connaissance de son environnement. Et il a remporté, dans le cadre, en fait, de son activité dans l'entreprise, de réels succès. Et une fois, Tyne se dit, tiens, j'ai une idée de génie. J'ai une idée de génie, donc se dit, bon, je suis bien dans mon entreprise, j'ai fait des bonnes études, je performe régulièrement, j'ai mon idée. Et je suis vraiment passionné, j'ai vraiment envie que cette idée, en fait, de la transformer pour vivre ma propre aventure. Donc, en fait, il sait, on lui a appris, dans l'entreprise, que cette idée, il fallait, en fait, la valider par des études de marché. On fait des études de marché, parce que c'est comme ça qu'on fait dans une entreprise, en tout cas, le marché. Après, si l'étude de marché est bonne, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On commence à travailler sur son business plan, d'accord ? Le business plan, c'est un plan qui vous décrit qui vous est, l'idée, le marché, comment aller au marché, etc. Donc, généralement, c'est quelque chose sur lequel les structures traditionnelles, les entreprises traditionnelles s'appuient pour pouvoir essayer de promouvoir une idée ou faire en sorte que cette idée devienne réalité. Et, en fait, fondée sur son expérience, sur toute cette étude de marché, sur son plan, donc, Thayne a réussi à aller voir des personnes qui allaient financer son aventure. Donc, Thayne se dit, c'est bon, on est parti. J'ai l'argent dans la main, j'ai mon plan, j'ai le market study, j'ai mon idée, d'accord ? Donc, je peux y aller. Et il a commencé, effectivement, à faire la une des journaux, à commencer à pitcher, à commencer à rencontrer des personnes. Il était invité à faire des présentations comme celles que je vous fais aujourd'hui. Et tout était cadré pour que, effectivement, son idée fonctionne, déroule, puisque tout était fait, en fait, dans les règles. Et, ben, on s'aperçoit que, malgré toute cette approche structurée, et bien, malgré son expérience, malgré ses recherches, et bien, il n'a pas réussi à mener à bien la création, en fait, de sa start-up. Et nous allons prendre, maintenant, les cinq différents points à prendre en compte pour passer d'une vision un peu, je dirais, de plan d'affaires traditionnel dans une entreprise traditionnelle à au point qu'il faut vraiment verrouiller et mettre en avant dans le processus de création de la start-up. Merci d'avoir regardé cette vidéo !